Salut tout le monde, donc tout d'abord sachez que les vidéos passent désormais en 50 fps c'est à dire à 50 images par seconde contre 30 avant donc vous allez normalement apercevoir une augmentation de la qualité ce sera un petit peu plus fluide donc sinon on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle recette donc on va faire aujourd'hui un poteau feu donc je propose de s'y mettre tout de suite donc pour un poteau feu de 2 à 3 personnes vous aurez besoin de 750 g de viande de bœuf alors pour ce qui est du choix du morceau vous verrez de tout c'est à dire qu'il y a des endroits où on en conseille 3, des endroits où on n'en conseille qu'un vous verrez peut-être quand on en conseille 3 en général on conseille un morceau de bœuf maigre par exemple le collier, un morceau gras, la plate-côte et un morceau gélatineux, le jumeau donc moi ici j'en utilise qu'un seul j'ai choisi du jarret après vous pouvez utiliser du gîte, du jarret, du paleron, du plate-côte, de la mâcreuse après c'est vraiment pas les possibilités qui manquent donc testez et voyez ce qui vous convient le mieux donc il vous faudra aussi un os à moelle un poireau, deux carottes un avet, deux grosses pommes de terre et deux litres d'eau froide sans oublier bien sûr un bouquet garni donc là je l'ai composé moi-même il était composé d'une branche de céleri de quelques feuilles de laurier deux branches de thym et d'un verre de poireau que j'ai simplement récupéré sur le poireau que vous avez vu juste avant il n'est pas noté là mais j'ai aussi mis un oignon que j'ai piqué avec des clous de girofle pour donner du goût ainsi qu'une gousse d'ail donc commencez par éplucher vos légumes les navets, les carottes et vous allez les couper en morceaux de taille moyenne voire même assez gros c'est parti c'est parti c'est parti on épluche maintenant les pommes de terre même chose pour les morceaux et vous allez maintenant les brasser dans un saladier rempli d'eau froide pour bien les nettoyer donc on s'occupe maintenant du poireau donc on s'occupe maintenant du poireau en partie du haut je lui ai mis deux coups de couteau de façon à faire une croix ce qui permet de bien écarter tous les morceaux des différentes feuilles et surtout de bien le nettoyer, de bien le laver éviter qu'il reste du sable ou de la terre ou quelque chose comme ça ou même des insectes une fois votre poireau bien lavé vous pouvez maintenant le couper en morceaux et si comme moi vous voulez mettre un verre de poireau dans votre bouquet garni n'oubliez pas d'en garder un et on attaque maintenant la viande vous allez la découper en morceaux relativement gros il faut savoir qu'au total elle va cuire entre 3 et 4 heures donc si vous faites des morceaux trop petits il va vous rester des petits machins tout sec là ça va vraiment pas être beau donc Sous-titrage ST' 501 Mettez tous vos morceaux de viande dans votre fétou ou votre cocotte, ajoutez l'eau et portez à ébullition. Donc pendant ce temps, commencez à préparer votre bouquet gardie. En ce qui est de la branche de céleri, j'ai bien gardé les feuilles, évidemment, et un morceau de la branche. J'ajoute mon verre de poireau, mes feuilles de laurier et mes branches de thym. Vous ficlez le tout ensemble et vous les avez votre bouquet gardie. Pour ce qui est de la viande, on sale un petit peu, on poivre un petit peu, selon vos goûts. On mélange tout ça et surtout, vous allez voir, il faut bien écumer toute cette petite mousse blanche là qui commence déjà à apparaître. L'idéal, c'est de la retirer pour retirer toutes les impuretés. Vous voyez, tout ça, on le retire. Lorsque votre viande a été portée à ébullition, baissez légèrement votre feu et ajoutez tous les légumes, sauf les pommes de terre. Dans mon cas, c'est-à-dire le poireau, le davet et les carottes. On s'assure que tout est bien plongé dans l'eau pour la cuisson. On ajoute le bouquet garni, l'oignon piqué de clou de girofle et la gousse d'ail. Je vous conseille fortement de couvrir votre fétou pour éviter de perdre. trop d'eau et vous allez cuire comme ça pendant environ 3 heures, 40 minutes si vous le faites à la cocotte. Voilà, mes 3 heures sont passées. Donc je rajoute maintenant les pommes de terre et l'os à moelle. On s'assure à nouveau que tout est bien plongé dans le bouillon. On couvre à nouveau et vous allez laisser cuire comme ça pendant une demi-heure, 10 minutes si vous le faites à la cocotte. Pour ceux qui ne font pas la grimace quand on leur parle de manger la moelle de l'os, une petite idée de tartine sympa. Vous prenez simplement une baguette, un morceau de baguette que vous allez couper sur la longueur. Vous allez le toaster ou le passer au four. Voilà, pour moi c'est fait. Vous allez ensuite éplucher une deuxième gousse d'ail que vous allez frotter dessus pour lui donner le goût de l'ail. Et vous n'aurez plus qu'à faire vos tartines avec votre os à moelle. Et c'est vraiment très très bon. Et voilà, la dernière demi-heure de cuisson est passée. Donc on a notre pote au feu. Donc ça donne des assiettes assez sympa. N'hésitez pas à mettre un petit peu de bouillon avec. Donc le petit plus, vous pouvez le préparer la veille, laisser refroidir au frigo et retirer toute la couche de graisse qui s'est formée sur le dessus et qui aura durci. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus light, entre guillemets. Et ne jetez pas le bouillon, vous pouvez simplement le boire en guise de potage ou faire une sauce avec. Il ne s'est pas forcément perdu. Donc gardez bien à l'esprit qu'il y a toujours moyen de récupérer et de presque rien jeter. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Et à bientôt tout le monde.